Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ de Nazareth, que la grâce du salut soit manifestée sur vous, la grâce des neuf fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la bonté, la bienveillance, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la foi et la fidélité soient manifestées sur vous tous. Aussi, sans que tu sois oublier que la grâce de l'humilité soit aussi manifestée sur vous tous bien-aimés, la grâce d'une vie de sanctification, d'obéissance, une vie de sanctification complète, l'intérêt extérieur et d'obéissance, soit aussi en Jésus qui soit manifestée sur vous tous bien-aimés, vous tous qui allez écouter cet enseignement, même ceux qui ne vont pas écouter tout le reste qui sont répandus partout dans le monde entier, bien-aimés. Bien-aimés, comme le Saint-Esprit me fait toujours cette grâce qu'avant de me présenter, il faut toujours d'abord présenter la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire, de notre Seigneur Jésus-Christ présenter vraiment sa puissance, sa valeur, son autorité, sa domination, son règne, lui, sa grandeur, sa force. Donc, je vais faire cette prière-là vraiment. Éternel du Grand-Roi Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, mon Roi, mon Sauveur, Toi qui est mort et qui est revenu à la vie, et tu es encore vivant aujourd'hui, Toi qui es toujours avec nous chaque jour, Seigneur, et tu es né du Grand-Roi Père, Seigneur, J'élève le Seigneur Jésus-Christ, j'exalte le Seigneur Jésus-Christ, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, et je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a encore accordé la grâce, Aujourd'hui, il est venu enseigner, il est venu aussi enseigner au peuple, au peuple, Afin que, afin qu'il soit nourri par la Seigne doctrine, par la parole de la vie éternelle. Seigneur, je t'implore, je t'en supplie, Seigneur, de prendre le total contrôle dans ce moment d'enseignement. Seigneur Jésus-Christ, mon Roi, mon Sauveur, Toi qui es au-dessus de toutes choses, Toi qui, Toi qui fais descendre dans les régions morts et Toi qui fais remonter, Toi qui abaisse et Toi qui élève, Toi qui es au-dessus de toutes choses, Je lève ton son nom, tu es digne de recevoir toute la gloire, Toute la magnifiance, l'autorité, la domination, le règne, l'action de grâce, la gratitude, Pour des siècles et des siècles et pour toujours. Tout le règne t'appartient, toute la domination t'appartient, Toute la domination t'appartient, Et toute la demi-décision sur les chrétiens, T'appartient pour des siècles et des siècles et pour toujours. Amen. Mes bien-aimés, nous avons déjà recommandé notre moment de présication En qu'est-ce que les mains du Seigneur avec une prière. Une prière. Et nous avons aussi présenté sa gloire et sa puissance. Maintenant, par la glace que l'Éternel m'accorde, Je vais me présenter, Je vais me présenter comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, Le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, L'Apôture Prémisse Régis, Que le Seigneur appelé, Le Seigneur appelé est choisi dans le ministère apostolique, Pour sauver les âmes bien-aimées, Pour sauver les âmes bien-aimées, Et pour accomplir sa volonté pour sa propre gloire, Et non pour ma gloire, Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Mes bien-aimés, Mes bien-aimés, Vraiment, Le Saint-Esprit, L'Esprit de Dieu, Vraiment, Nous fait vraiment grâce, Nous a fait grâce, Aujourd'hui, De venir, Pour prêcher, Enseigner, Partager, Bien-aimés, Le message De notre thème Qui est intitulé Le message De notre thème Qui est intitulé Sur eux Incitant Les chrétiens A se révolter Contre le diable Et Ses œuvres De sorcellerie Incitant Les chrétiens A se révolter A se révolter A se révolter Contre le diable Et les œuvres De sorcellerie Bien-aimés, Bien-aimés, Je répète encore Le thème La troisième fois Notre thème L'Esprit de Dieu Nous a encore fait grâce De venir Prêcher, Partager Le thème De notre Prédication Qui est intitulé Sur Incitant Les chrétiens A se révolter Contre le diable Et ses œuvres De sorcellerie Bien-aimés, Vous allez voir que J'écris toujours Le diable Avec Non seulement Avec petites idées Et en minuscules Bien-aimés, Parce que Le diable Parce que Bien-aimés, Parce que je méprise Le diable Parce que je le méprise Parce que Bien-aimés, Je le méprise Avec la puissance De Jésus Ce n'est pas Avec ma propre puissance Ce n'est pas Avec ma propre force Ce n'est pas Qui je suis Mais je le méprise Avec la puissance De Jésus L'autorité De Christ Bien-aimés Oui Parce que Je ridiculise Le diable Je dois Je donne la honte Le diable Avec la puissance De Jésus Christ Avec la puissance De Jésus Christ Mais bien-aimés Bien-aimés Vraiment Tel que notre thème Nous parlons Que Incitons Les chrétiens A se révolter Contre le diable Et ses œuvres De sorcellerie Bien-aimés Il est très important Que les chrétiens Sachent Je vais d'abord Attirer l'attention Surtout A tous les nouveaux Convertis Ceux qui sont Convertis Peut-être que Ceux qui ont Accepté Jésus Peut-être que Hier Ou aujourd'hui Ou bien ça fait Un mois Ou ça fait Deux mois Ou ça fait Trois mois Je ne sais pas Ou ça fait Un an Je vais Surtout Les rappeler Je vais Surtout Encore Attirer l'attention A tous Ceux qui ont Encore peur Tous les chrétiens Qui ont Encore peur Du diable Tous les chrétiens Qui ont Encore peur De persécution Tous les chrétiens Qui ont Encore peur Qui ont Encore peur Des attaques Qui sont Dans le sommeil Je veux Attirer l'attention A tous les païens Qui vont Écouter Cette persécution Les païens Ce sont Ceux qui n'ont Pas encore Cris En Jésus Christ Ce sont Ceux qui n'ont Pas encore Cris En Jésus Et quand Nous parlons Des païens Quand nous parlons De païens On parle De fausses religions On parle De fausses religions Toutes religions Qui n'ont Pas foi En Jésus Christ Qui n'ont Pas uniquement Foi En Jésus Uniquement Foi En Jésus Nous connaissons Ces religions Nous connaissons Nous ne parlons Pas des religions On mélange Jésus Avec des choses On mélange Jésus Avec d'autres Faux dieux On mélange Jésus Avec D'autres Divinations Là-bas Ce n'est pas Encore Là-bas On n'est pas Encore Un vrai Chrétien Un disciple De Christ Un disciple De Christ Ce thème Est là Pour amener Les chrétiens Pour Ce thème Elle a Le saint A fait grâce De donner Ce thème Pour amener Pour amener Les chrétiens A se révolter Contre le diable Pour amener Les chrétiens A dominer Sur le diable Pour amener Les chrétiens A prendre autorité Sur le diable Pour amener Les chrétiens A ne plus avoir Pas Ni aucune oeuvre Ni aucune flèche De la sorcellerie Ni aucune puissance D'un marabout Ni aucune puissance Magnifique D'un marabout Ni aucune puissance Maléfique D'un féticheur Oui Ni aucune puissance Maléfique D'un féticheur De ne plus avoir peur De ne plus craindre De ces choses De bien aimer De ne plus craindre De ces choses Après avoir écouté Cette précision Bien aimé Après avoir écouté Cette précision Saisir cette précision Mets-la en pratique Il faut saisir Cela Afin que Tu puisses Dominer La puissance De ténèbres Tu puisses Dominer La puissance De ténèbres Mais bien aimé Nous allons Prendre déjà Une parabole Pour mieux comprendre Parce que Jésus Qu'est-ce qui s'avait dit Quand même Je vous dis Les choses Quand même Je vous dis Les choses De la terre Vous ne comprenez pas Comment comprenez-vous Alors Vous ne croyez pas Et vous ne comprenez pas Comment alors Croyez-vous Comment vous allez croire Ou comprendre Lorsqu'il veut vous parler Les choses Du ciel Lorsqu'il veut vous parler Les choses Du ciel Donc pour que Vous comprenez D'abord Les choses Du ciel Vous comprenez D'abord Les choses Spirituelles Il faut D'abord Il faut D'abord Bien aimé D'abord que Je vous parle Les choses Qui découlent Les choses Nous permet De ce monde Physique De ce monde Matériel Que nous sommes Habitués A percevoir Habitués A entendre Habitués A écouter Habitués A voir Chaque jour Pour que C'est par là Vous allez comprendre Qu'est-ce que Je veux Précher Dans le Spirituel Par la Grâce Du Saint Esprit Ce n'est pas Ma grâce Ce n'est la Grâce Du Saint Esprit Ce n'est pas Ma force C'est la Grâce Du Saint Esprit Ce n'est pas Ma révélation C'est la Révélation Du Saint Esprit Ce n'est pas Ma Présication Mais c'est La Présication Du Saint Esprit Voilà pourquoi J'aime toujours Donner Toute la Gloire A Jésus Christ La Gloire N'est pas A moi La Gloire Est A Jésus Je ne suis Que l'expriment De Christ Misérable Que je suis Dans ma Chère Minable Que je suis Dans ce Corps Physique Bien-aimé Imperfection Que je suis Dans ce Corps Physique Mortel Que je suis Dans ce Corps Physique Bien-aimé Qui Suis Qui Suis Bien-aimé Pour prendre La Gloire De Jésus Christ Seul A Pour Saint De Christ Pour Nous Délivrer De Tout Péché De Tout De Ténèbres Bien-aimé Nous allons Voir Je n'ai pas Une parabole Bien-aimé Nous allons Constater Que Bon Pour Ce Il y a Beaucoup Parmi Nous Qui ont Fait L'histoire L'école L'école L'histoire Ils ont Fait Les cours D'histoire A l'école Bien-aimé Parce qu'il faut Que j'aime Confondre L'ennemi J'aime Confondre L'ennemi Bien-aimé Parce que L'ennemi J'aime Confondre L'ennemi Avec Les choses Qui L'a Sortie Dans le Monde Pour Éloigner Les enfants De Dieu Mais Je prends En cause Je pour Le Confondre Bien-aimé Nous Allons Voir Que Nous Tous Nous avons Vu Le Coup D'histoire A l'école Que Ce Soit Ce Même A l'école Primaire Nous Avons Vu C'est Qu'elle Vait Prendre Comme Parabole Dans L'histoire L'histoire Le cours D'histoire Qu'on Avait Fait A l'école Bon Qu'on Avait Fait A l'école Bien-aimé Nous Avons Vu A l'école On A vu Le Comerce Triangulaire La Crète Négrière Oui Nous Savons Que Le Comerce Triangulaire Et La Celle Négrière C'était L'esclavage Oui C'était L'esclavage On Prenait Les Noirs En Esclavage Bien-aimé Nous Avons Vu Comment En Afrique Il Y avait Quand Les Colons Venaient En Afrique Et Les Colons Venaient Les Colons Européens Les Colons Blancs Venaient Afrique Afin De Venir Tromper De Venir Tromper Les Chauffes Qui Est En Ce Temps Là Ce Qui Est En Ce Temps C'était Dans 1900 C'était Là 1900 Les 1910 Comme Ça Autant Pour Moi 1910 1914 1915 15 Tout Tout Quand Il Y a eu Tout Cela Nous avons Vu Ils Sont Venus Ils Sont Venus Ils Sont Venus Les Colons Blancs Ils Sont Venus D'abord Ils Sont Venus Avec Ils Commencé A Cré Avant Même 1910 14 18 45 Tout Ça Ils Ont D'abord Commencé A Venir Dans 1800 Quelque Chose Ils Ont Commencé D'abord A Séduire Les Notables Les Chauffeurs A Séduire Les Notables Et Les Chauffes Les Chauffes De L'Afrique Les Chauffes De L'Afrique Les Notables Les Lamido Tous Ces gens Là Ils Ont Commencé A Les Séduire Vous Voyez A Séduire Avec Les Paroles Milleuses Avec Le Selle Avec Le Selle Avec Le Coton Avec Les Produits Des Blanc Ils Les Séduire Et Maintenant Ils Ont Fait Alliance Ils ont Pris Quoi Ils ont Demandé Les Esclaves Les Hommes Robustes Les Hommes Robustes En Retour Vous Voyez Comment Ils Ont Puis Les Sommes Robustes En Retour Et Quand Ils Ont Puis Ces Hommes Robustes En Retour Voilà Comment Il Esclavage Et Dans Cet Esclavage Il Y avait Certains Qui Résistaient Qui Se Révoltaient Contre Les Colons Contre Les Blanc Il Y avait Certains Qui Résistaient Nous Connaissons La Majorité La Majorité Des Personnes Qui Ont Résisté Contre Les Colons Nous Connaissons Les Grands Résistants De Afrique Les Grands Résistants De Afrique Les Grands Personnes Les Grands Résistants De Afrique Qui Ont Résist Au Colons Qui Ont Résist Au Blanc Nous Connaissons Ici Ce n'est Pas Le Coup L'Histoire Mais Je Prends Une Parabole Pour Que Vous Comprendre Que Lorsque Pour Vous Comprendre Le Spirituel Vous Comprendre Le Spirituel Mais Et Nous Savons Que Pour Que L'esclavage Finisse Ce N'était Pas Facile La Quelle Négrière Finisse Ce N'était Pas Facile Nous Savons Qu'après Il L'esclavage A Maintenant Utilisé Les Politiciens Utilisé Les Autorités Afin De Mettre L'abolition De L'esclavage C'est Dù Il Y a E Abolition De L'esclavage Mais Avant L'abolition De L'esclavage Il A D'abord Fallu La Résistance Il A D'abord Fallu Les Révolte La Révolte Les Noirs Les Blanc Même Pour Que Les Pays Africains Puissent Prendre La Indépendance Il Y avait Les Résistants En Afrique Il Y avait Les Résistants En Afrique Nous sommes D'accord Il Y avait Ce qui Se Révoltaient En Afrique Chacun Connaît L'histoire De Son Pays Chacun Connaît L'histoire Par Exemple Nous Connaissons Les Grands Résistants L'Afrique Pourquoi Quoi Pour Que L'Afrique Chaque Pays Africains Commence A Prendre Son Indépendance Il Y a Eu Les Fremands Il Y a Eu Les Résistants Il Y a Eu La Résistance La Révolte De Certaines Personnes Qui Se sont Levés Pour Se Révolter Certains Africains Les Hommes Robustes Les Hommes Courageux Les Hommes Fort Les Hommes Hommes Périmés Les Hommes 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 Que Dieu Bien Qu'ils Ne Connaissaient Pas Jésus Christ Mais Le Seigneur Les A Incité Afin De Se Révolter Contre Les Colons Blanc De Se Révolter Pour Arracher L'indépendance Mais Périmés Voilà Pourquoi Périmés Sain Nous Allons Maintenant On Vois Que Avant L'abolition C'est Là Maintenant Que On A Abolition Le Abolition De L'esclavage Non Abolition De Toutes Choses Périmés Avant L'abolition Il Faut D'abord Avant L'abolition Il Faut D'abord Qu'il Il Faut D'abord Que On Séduit D'abord On Séduit Les Chèvres De Vos Peuples Les Chèvres De Vos Il Faut Que On Séduit D'abord Les Chèvres Notables Les Chèvres Notables Les Chèvres Hautes Placées De Nos Peuples Africains Pour Voler Des Choses Pour Voler Et Là Maintenant Après Cela Il D'où Maintenant Nous Allons Encre Dans Le Sens Spirituel Afin Que Vous Compréniez Mieux La Parole Vous Compréniez Mieux Ce que J'ai D'enseigné Un Thème Incitons Les Chrétiens A se Revolter Contre Le Diable Et Ses Oeuvres De Sorcellerie Et C'est 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 Bien Mais Je Vais Vous Expliquer Quelque Chose Afin 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 De Ramener La Loi De L'identification Là Maintenant Je Nous Sommes D'accord Bien Mais Nous Allons Voir Que Ça veut Que S'il Y a Incitation S'il Y a Révolte C'est Parce Que Il y a D'abord Soumission Il y a D'abord Soumission Il y a Esclavage Est-ce Que Nous Sommes D'accord S'il Y a Révolte C'est Parce Qu'il Y a D'abord Soumission Esclavage Pourquoi Il y a eu Esclavage Et Soumission A cause De La Sédiction De L'ennemi A cause De La Tromperie De L'ennemi A cause D'une Mention De L'ennemi Est-ce Que Nous Sommes D'accord A cause De La Malice De L'ennemi Voilà Pourquoi Voilà Pourquoi Quand Je Avais Avec L'ennemi Et Que L'ennemi M'a Trompé L'ennemi M'a Trompé Il faut Quand Mes yeux Sont Ouverts Il faut Maintenant Que Je Me Révolte Il faut Maintenant Que Je Me Révolte Pour Se Révolter Il faut Avoir Les Armes Nécessaires Pour Se Révolter Voilà Pourquoi Notre Prédication Sera Basée Sur Deux Point Ça sera Basé Sur Deux Point Essentiel Que Nous Le Premier Point Il N'y a Pas Revolte S'il N'y a Pas D'abord Où Submission Ou Esclavage A Mer Et Le Deux Point Nous Allons Parler Que Nous Allons Parler Pour Se Révolter Avec L'ennemi Donc Il N'y a Pas Revolte On Ne On Ne Se Revolter Si On A Les Armes Ne Nécessaires Pour Se Revolter Avec L'ennemi Il 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 faut se soumettre totalement au Seigneur. D'où maintenant nous allons aussi parler comment se révolter. Mais d'abord, il faut d'abord que je vous parle d'abord. Qu'est-ce qui a fait d'abord que nous soyons ? Qu'est-ce qui fait alors ? Parce qu'on ne peut pas se révolter si d'abord on n'a pas été soumis. Si nous ne sommes pas soumis, si nous ne sommes pas captifs, si nous ne sommes pas soumis, nous ne sommes pas en esclavage. L'esclavage a un mec, un mec qui nous a servi, un mec qui nous a sujettis, un mec qui domine sur nous. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, mais bien-aimés. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimés. La présentation continue. Je vais vous dire quelque chose, mais bien-aimés. Que ce soit ceux qui sont dans les fausses religions. Que ce soit ceux qui sont dans les fausses religions. Ce sont ceux qu'on appelle les païens. Ça veut dire que les païens sont dans les fausses religions. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ce sont ceux qu'on appelle les fausses religions et les païens. La vérité est bon à dire. Et ainsi les athées. Bien-aimés, que ce soit ceux qui sont encore liés dans les pratiques d'abomination, de coutume de la famille. Bien-aimés, je vais dire à certains bien-aimés. Nous allons voir, l'ennemi vous a séduit comment? Qu'est-ce qui fait que vous êtes un soumis? Qu'est-ce qui fait que vous êtes un esclavage? C'est lui qui pratique le péché et esclave du diable. Bien-aimés, je vais vous dire comment. Tu ne peux pas sentir que tu es esclave du diable si Dieu seul ne te fait pas grâce de déchirer le voile qui est dans tes yeux pour que tu puisses voir. Pour que tu puisses comprendre et voir et constater que le diable t'a trompé. Le diable t'a trompé. Je vais vous parler. Nous savons que pendant l'esclavage, le commerce triangulaire, il y avait échange. Il y avait échange entre les Africains et les Blancs. Je vous ai dit que l'échange, le coton que les Blancs donnaient, le coton, les produits, le coton que les Blancs donnaient, le coton, le sel, les cannes et toutes ces choses que les Blancs donnaient aux Noirs, c'était quoi? C'était comme, là maintenant c'est, et les Blancs venaient, ils venaient séduire les Noirs. Là maintenant le diable vient. Qu'est-ce que le diable te donne? Le diable te donne quoi? Ce que le diable, quand il vient à violence avec toi, le diable vient te séduire. Il vient avec des paroles mireuses. Des paroles de séduction. Des paroles de séduction. Des paroles malicieuses. Des paroles malicieuses. Des paroles de ruisse. Ils utilisent les paroles de ruisse épidémée. Hein? De ruisse. Afin d'être approché. Et qu'est-ce que le diable, il va te proposer? Le diable va te proposer de forniquer. Tu sais que quand tu vas forniquer, tu vas ressentir plaisir. Ça veut dire que quand tu es dans le plaisir de la fornication, tu ne peux pas savoir que cela peut. Tu ne peux jamais tuer. Ça veut dire que le voile, c'est le plaisir de la fornication, le plaisir du sexe, or du mariage, le plaisir du sexe dans le concubinage, le plaisir du sexe dans la prostitution, le plaisir que tu tires, que tu tires quand tu es en train de forniquer, quand tu es en train de voir le rapport sexuel. Or du mariage, or du mariage, ce plaisir, c'est un voile de tes yeux. C'est un voile de tes sortes que tu ne peux jamais croire que si tu meurs, tu iras en enfer. Tu ne peux jamais penser que si tu meurs, tu iras en enfer. Le diable est le temps que présenter le plaisir de la fornication. Et il y a certains qui se prostituent, non seulement ils tirent le plaisir, ils tirent le plaisir dans ses rapports sexuels de prostitution, et deuxièmement ils tirent le plaisir sur la chambre de la prostitution. Bien aimé. Voilà, voilà c'est que le diable vous crompe, voilà c'est que le diable vous t'offre, c'est ça qu'il y a comme le coton, le sel, le coton, le sel, les cannes, et tous les produits qu'ils offraient à nos notables. Voilà. Quand quelqu'un se masturbe, tu es content, tu es fier que tu te masturbes, tu t'es plaisir dans la masturbation. Ça veut dire que tu t'es plaisir parce que tu vas être chacune au sol, parce que le sperme va sortir, parce que tu vas sentir le plaisir que le sperme va sortir. Tu es en train de tirer plaisir. Or, en oubliant que ce plaisir, le diable ne te laisse pas ce plaisir pour rien. Le diable va demander quelque chose en retour. Ce que le diable demandera en retour, c'est donc si tu meurs, c'est ton âme, ton âme, il y a en enfer. Maintenant, ici sur la terre, le diable demande quelque chose en retour. Je vais vous parler de ces choses en retour. Bien-aimé, il y a certaines personnes qui sont orgueilleuses. C'est des personnes qui sont orgueilleuses, bien-aimés. Qui aiment insulter les gens. Qui sont orgueilleuses. Qui se voient eux-mêmes. Ils ne voient pas l'autre. Ils se voient lui-même. C'est des personnes qui aiment écraser les autres. Qui aiment toujours être au-dessus des autres, bien-aimés. Ça, 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 ça signifie que le diable va faire une alliance avec toi. Une alliance à laquelle tu es en train de tirer précis dans ça. Et ça, veugle tes yeux. Ça veut dire que si tu meurs, tu iras en enfer. Vous voyez ? Maintenant, nous allons voir que... Qu'est-ce que alors ? Nous allons voir que... Qu'est-ce que... Nous allons voir qu'en retour, les Africains ont donné quoi au diable ? Ils ont donné au diable les esclaves africains. Ils ont donné aux blagueux les esclaves africains. Et nous allons voir que... Maintenant, comme le diable vous a donné, c'est précis, en retour, le diable vous prend en esclavage. Qu'est-ce qu'il prend ? Il prend en esclavage. Ça veut dire que non seulement il prend ton âme, il enchaîne ça. Il enchaîne ton âme dans les cages spirituelles. Il enchaîne ton âme. Il prend ton âme, il enchaîne. Il prend tes bénédictions, il enchaîne. Il prend tes dons spirituels, il enterre. Il prend tes dons spirituels, il enterre. Bien aimé, vous voyez. Il prend ton mariage, il enterre. Il prend tes diplômes, il enterre. Il prend ton travail, il enterre. Il prend... Il prend quoi ? Ta vie d'obéissance en Jésus-Christ, il enterre. Ta vie de méditation, il enterre. Et maintenant alors... Et maintenant alors, bien aimé, le démon vient rester chez toi. L'esprit en plus vient rester chez toi. C'est tout. Maintenant, tout ce que tu vas voir que tu es en train de manifester là, tout ce que tu vas voir que tu es en train de manifester, que tu es en train de pratiquer, qu'il ne nous a pas Dieu là, c'est parce que l'esprit en plus vient de rester chez toi. Si tu pratiques l'orgueil, c'est parce que le démon d'orgueil est venu loger dans ton esprit, dans ton esprit et dans ton cœur. Si tu pratiques la fornication, c'est parce que le démon de la fornication est venu rester en toi, bien aimé. Si c'est que tu te... Bien aimé, si c'est que, bien aimé... Tu pratiques la fornication, c'est parce que le démon de la fornication est venu rester dans ton corps, dans ton cœur, bien aimé. Voilà pourquoi tu sens le plaisir. Tu as le plaisir de faire cela, bien aimé. Bien aimé, je veux dire, tu vas constater que si tu pratiques le mensonge, ou pas, tu aimes le mensonge, ou pas, tout pour toi c'est le mensonge, ou pas, tu n'arrives même pas à parler la vérité. Ah ou pas, bien aimé, tu aimes toujours qu'elle est avec le mensonge, le démon de mensonge, il vient venir habiter pour toi, ces démons, les démons qui viennent habiter pour toi, ils ont pour rôle, ils ont pour rôle, ils ont pour rôle, donc ça forme comme une ganglène. C'est là pour, c'est là pour, pour former une ganglène dans ton cœur, une ganglène, ça range ton esprit, ça range ton cœur, ça range ton âme, ça te range, bien aimé. Ça range ton intelligence, ça range ta sagesse, ça range tes dons, ça range tout sur toi, bien aimé. Ça range même la vie éternelle sur toi, bien aimé, comme une ganglène, comme une ganglène, bien aimé. Comme une ganglène, bien aimé, ça range tout. Nous savons que, nous savons que, nous savons que, nous savons que, ça range tout, bien aimé. Et d'où maintenant, toi, tu ne, en fait, tu es encore aveugle, tu ne fais qu'avoir plaisir, tu n'as pas encore, tes yeux ne sont pas encore offerts. Mais, le jour, que tu vas constater que, ce qui fait le malheur de ta vie, le jour que tes yeux seront ouverts, que tu vas constater que, hein, tous les malédictions qui sont encore sabbatent dans ma vie, le blocage qui est dans ma vie, hein, le blocage qui est dans ma vie, rien ne marche. Quand tu vois, le jour que tes yeux seront ouverts, et que tu vas reconnaître, c'est parce que, j'ai fait alliance avec le diable. C'est parce que, j'ai fait alliance avec le diable. C'est parce que, le diable m'a crompé, bien aimé. Le diable m'a crompé avec le péché. Le diable m'a compris avec tes choses. Le diable a été malice. C'est le jour-là, maintenant, le jour-là que Dieu t'a fait grâce, que maintenant, le voile tombe. C'est le jour-là, maintenant, que tu vas. C'est le jour-là, maintenant, que tu vas te révolter contre le diable. Yes! C'est le jour-là, bien aimé, que tu vas te lever en révolte contre le diable. Que tu vas te réveiller contre le diable. Tu vas te révolter. Tu vas te réveiller contre le diable. Bien aimé, tu vas te révolter. Tu vas te mettre en colère contre le diable. Comme que l'esprit, l'esprit du diable, en colère contre le diable. une colère sainte, concoursable. C'est le jour de la bérimée que tu vas briser l'alliance avec le diable. C'est le jour de la bérimée que tu quitteras le diable. Mais je vais vous prendre ces exemples. Ces exemples que je vous ai parlé en ce qui concerne l'esclavage au diable, la soumission au diable. Bien aimé, comme c'est la parole de Dieu, il doit toujours soutenir nos préjugations. Il doit toujours soutenir notre enseignement. Bien aimé, soutenir les révélations, la connaissance et la sagesse que le Saint-Esprit nous donne pour prêcher à tout ce que Dieu a préparé dès la fondation du monde, d'hériter le roi de Dieu, d'hériter le roi de Dieu, bien aimé. Bien aimé, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jean, chapitre 8, verset 33 à 36 pour que la parole de Dieu nous demande comment nous sommes soumis au diable. Comment, bien aimé, par les choses que vous vous êtes dit qui montrent que vous êtes soumis au diable. Comment vous êtes soumis au diable à cause du péché, à cause des choses des ténèbres. comment vous êtes en esclavage. Comment je lis en nom de Jésus-Christ. Bien aimé, dès que je lis un passage, je vais prêcher pour gagner le temps. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous devenirez libres. En vérité, en vérité, je vous le dis, le réplicage Jésus, quiconque se livre au péché et esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Bien aimé, ils disent que il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Oui, c'est ce que les gens qui sont dans les fausses religions, dans le catholicisme, aiment toujours dire. Les gens qui sont, bien aimé, j'aime toujours d'abord parler du catholicisme parce que moi, j'ai dit dans le catholicisme. Les gens qui sont dans le catholicisme aiment toujours dire. Ils aiment toujours dire que, eux, ils disent que ils sont en train de servir. ils ne sont pas esclaves. Ils disent que eux, ils ne sont pas esclaves. Ils servent le bon Dieu. Ils ne sont pas esclaves. Or, ils sont esclaves. Oui, parce qu'il dit que il répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. ceux qui sont la postérité de Dieu. Ils disent aussi comme ça qu'ils sont la postérité de Dieu. Je dis qu'ils eux, maintenant, ils disent qu'ils ont la postérité d'Abraham, ils ne sont pas scams, mais ils refusent de croire. Je dis comme ça, il se voit lui seul puisque le chemin, la vérité, la vie. ce sont toujours les excuses, les prétextes, ce que les catholiques disent toujours, les musulmans disent toujours, les bouddhistes disent toujours, les hindouistes disent toujours, les faux religion disent toujours, les vies que nous tous, ils disent toujours qu'eux, ils sont la postérité aussi de Dieu. Ils disent toujours qu'ils sont la postérité de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin que nous les pressions cette vérité. Ils n'ont pas besoin de croire à cette vérité. Il dit qu'ils ne fument jamais esclaves des personnes. Oh, les catholiques sont esclaves. Ils sont esclaves de la fausse doctrine. Les catholiques sont esclaves de la fausse doctrine. Les catholiques sont esclaves du dogme, des dogmes, esclaves de la tradition romaine. Nous allons voir dans le catholicisme. Vous êtes esclaves du chapelet, esclaves de la Reine du Ciel. La Reine du Ciel, ce n'est pas la Sainte Vierge Marie. Ce n'est pas Marie, la Mère de Jésus. La Reine du Ciel n'est pas la Mère de Jésus. La Reine du Ciel est un dément. La vérité est bon à dire. La Reine du Ciel est la vérité à franchir. Si je vous prêche encore le mensonge, comment vous serez à me franchir? La Reine du Ciel est un dément. On ne parle de la Reine du Ciel dans Jérémie. Dieu est interdit aux affaires d'Israël, aux chrétiens, d'adorer la Reine du Ciel, d'offrir, de offrir la Reine du Ciel. La Reine du Ciel qui n'est qu'un dément. C'est un dément. C'est un dément. C'est une sirène de l'air. Une sirène de l'air. La Reine du Ciel faisait partie de la tradition romaine. Les pratiques de la tradition romaine, c'est ça maintenant qu'ils auront propagé ça dans le monde entier en utilisant le nom de Jésus, en utilisant la crétinité, en utilisant la crétinité. Quand vous dites sortir, vous ne voulez pas sortir. Vous êtes esclave du chapelet esclave de l'Italie. Esclaves d'évoquer les défunts, de prier les morts. Vous êtes esclave. Sortez dans ces choses. Sortez que tout ce qui appartient à Dieu qui sont dans le catholicisme, que tout ce n'est pas l'autorité, la puissance et le pouvoir des déclarations que Jésus m'a donné. Je déclare maintenant que Dieu commande dans son ange du ciel. Dieu commande qu'il commande dans son ange avec une faucille cranchante afin de déchirer, afin de couper ce voile d'aveuglement du catholicisme qui est d'abord que j'en ai puissé pour que vous puissiez voir et lorsque vous allez voir, vous allez vous révolter comme le catholicisme, vous allez vous révolter comme l'islam, vous allez vous récolter comme les fausses boxe de l'okékin, vous allez vous révolter comme les traditions de famille, vous allez vous révolter comme les coutumes de vos familles. Les coutumes de vos familles. Vous êtes toujours, vous faites les cultes aux anges. Vous êtes esclaves. Les catholiques, vous êtes esclaves. Quand vous faites les cultes aux anges, vous êtes esclaves. On ne fait pas culte aux anges. On ne fait que culte à Jésus-Christ de Nazareth. Le culte n'est qu'en l'honneur de Jésus. Le culte n'est pas en l'honneur des anges. Et vous avez entendu quand je priais, ça ne dit pas que on ne prie pas, on n'adore pas les anges. Les anges sont nos compagnons de service. Quand je... Même quand même tu veux prier, quand tu veux prier et que tu veux peut-être, tu veux peut-être que ton combattant de sa vie, l'ange, tu veux peut-être attirer l'attention que vous travaillez ensemble, que vous combattez ensemble. Tu vas dire que père, qu'on manque de ton ange, qu'on manque de ton ange, père, qu'on manque de ton ange. Ce n'est que ange, je t'en supplie, je t'implore, je t'en supplie, je t'adore que vraiment que tout la gloire te revienne. ange tel, nous prions, ange tel, bien aimé, bien aimé, si vous avez les livres de Litanie, il faut déchirer ces livres, brûler ces livres de Litanie, sortez du catholicisme, vous entendez ? J'aime d'abord ce soir parler de catholicisme parce que je connais ces décrines dans la profondeur, je connais mieux un peu, je connais un peu cette doctrine du catholicisme. il y a les pratiques qui sont contre la parole de Dieu dans le catholicisme. Dans le catholicisme, ne prie plus jamais la Vége Marie, ne prie plus jamais les litanies des anges, ne prie plus jamais les sangs, les défend, ça c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Les défend, les gens qui sont morts, tu as dit que, tu vas appeler que, tu vas appeler que, ça c'est quoi ça ? Telle défend, telle défend de ta famille, que la lumière est claire, telle défend de la famille, que la lumière est claire, que le défend de la famille, c'est quoi ? Vous évoquez les défendres, vous partez où ? Dieu sait qu'on ne vaut pas les morts, vous êtes esclave, du catholicisme, quand tu acceptes ou tu n'acceptes pas, tant que tu es catholique, tant que tu continues à dire, je suis né catholique et je vais mourir catholique, tu es esclave du catholicisme, tu n'es pas à voir franchi, tu ne connais pas Jésus et si tu m'as, ça te répartit des pratiques du catholicisme, la même manière que tu m'avais fait grâce de te répartit des pratiques du catholicisme, tu en as fait si tu ne le réponds pas, voilà pourquoi je prie que le Seigneur il déchit le voie du catholicisme en toi et qu'il te fait un crème maintenant pour être disciple de Christ et tu es réparti, hein, en vérité, en vérité, je vous le dis, le réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclaveur du péché, vous voyez, quiconque se livre au péché, oh, le péché c'est une pratique qui est conclète à la scène des crimes, toute pratique qui est contre la parole de Dieu, bien aimé, vous voulez m'en dire quoi, la pratique, la pratique du chapelet, c'est contre la parole de Dieu, la pratique du test, c'est que les idoles, ça dans l'église catholique, on se procède devant ces idoles, bien aimé, c'est contre la parole de Dieu, hein, c'est contre la parole de l'éternel, vous l'avez dit quoi, il y a ces idoles qui sont dans la fornication, vous n'arrivez pas à sortir de la fornication, vous êtes esclave du péché, esclave, le démon indien qui est dans votre vie, le démon là est dans votre vie, il faut que vous soyez délivrés de ces démons, hein, vous soyez délivrés de ces démons, il y a ceux qui s'habillent les habillements sexés, au bon, au bon, les sangs sont dehors, tous les formes sont dehors, bien aimé, vous avez besoin de délivrer, vous avez besoin que je vous délivre, il y a les démons d'une budgité qui sont derrière vous, hein, vous êtes esclave, vous êtes esclave, on dit que quiconque se livre au péché, esclave du péché, hein, quiconque se livre au péché, hein, se livre au péché, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte que, vous êtes, vraiment, comment les chrétiens, comment la création est-ce que Dieu est incapable, incapable de disserner le bien, incapable d'être fêbre dans le bien, incapable d'accepter le bien, comment ça, comment ça, mais vous êtes capable, vous êtes capable, bien aimé, vous êtes prêt, vous êtes fort, vous êtes disseré à pratiquer le mal, à pratiquer le péché, à désirer le péché, bien aimé, la même passion, le même sain, la même passion que tu as, quand tu pratiques la fornication, tu peux avoir cette même passion, à lisser la fornication, à pratiquer la sainte gokine, la même passion que tu as, quand vous pratiquez ces choses, bien aimé, hein, le mensonge, vous n'avez pas honte, le mensonge, toujours, il y a le mensonge, toujours des prétextes, toujours des prétextes, toujours des faux raisonnements, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, bien aimé, bien aimé, vous ne faites pas à Dieu, mais vous faites à vos propres âmes, c'est lui qui ne va pas se répandir, il faudra savoir que si tu meurs, tu fermes tes yeux sans te répandir, il faudra connaître ton chemin, là où tu vas aller, tu ne pars pas au paradis, mais tu vas aller en enfer, mais si tu acceptes Jésus-Christ, tu te répandes, bien aimé, tu marches sur la volonté de Christ, tu vas aller au roi du Dieu, si dans le fils, vous a franchi, vous serez réellement libre, bien aimé, on n'a pas dit que, si la reine du ciel, vous a franchi, si le catholicisme, vous a franchi, si l'islam, vous a franchi, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit que si telle religion, vous a franchi, écoutez très bien, si telle religion, vous a franchi, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit que si tel don, vous a franchi, si le maraboutisme, vous a franchi, si les pratiques des coutumes de vos familles, vous a franchi, mais, alors la seule chose que j'entends ici, que j'entends ici, c'est que, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, réellement libre, bien aimé, c'est pour ça que je veux te dire aujourd'hui, que, seul, Jésus-Christ peut te rendre réellement libre, bien aimé, même tout ce que tu as souvent fait là, que tu es malade, tu es allé voir, les médiums, tu es allé voir, les divins, tu es allé voir, les marabouts, tu es allé voir, les féticheurs, tu es allé voir, les faux prophètes, les faux pasteurs, tu es allé voir, les préquets exorcistes, tu es allé voir, les préquets exorcistes, tu es allé voir, tu es allé voir, les préquets exorcistes, tu es allé voir, bien aimé, tout ce qu'ils ont fait chez toi, ils ont fait les bains, et les bons, et les produits, et les bougres, et les pochins qu'ils ont fait, manger, consommer, Lave-toi Tu seras libre, tu seras guéri Mais tu n'es pas encore libre Même si c'est que tu vois Comme si la maladie qui était chez toi était partie Non, le diable Il ne fait rien pour rien Cette maladie là n'est pas partie Mais à la place de cette maladie Le diable est venu avec une autre maladie Il est venu avec une autre maladie Tu vas vous rappeler la maladie C'est la place de la maladie qui a fait semblant de partir Le diable a mis une autre maladie Parce que L'esprit qui est sur ces gens que vous êtes partis voir Pour vous guérir, pour vous délivrer Ce n'est pas l'esprit de Jésus C'est l'esprit de Jésus qui se libère Libère réellement Affranchis Affranchis réellement Ce qui me dit que Tu n'as jamais reçu ta délivrance Tu n'as jamais reçu ta vraie guérison Tu n'as jamais Si c'est que tu n'as pas cru En Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Lui seul Benémi Tu n'as jamais été affranchi Et si même tu meurs Tu n'iras pas au roi monsieur Est-ce qu'on entend la parole ? Si tu meurs Tu n'iras pas au roi monsieur Tu es prévenu d'avance Le Seigneur dit Je mets devant vous La malédiction Je mets devant vous La mort et la vie L'amour qui représente la malédiction Et la vie qui représente la bénédiction Choisis Si tu 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 choisis le mal Bien aimé Si tu choisis le mal Tu as déjà choisi La mort L'affaire Et la malédiction Mais si tu choisis Jésus Christ Tu as déjà choisi Le bien La vie éternelle Et la bénédiction Bien aimé Tu choisis Est-ce que tu choisis D'être disciple de Jésus Christ Ou bien est-ce que tu Tu restes en cas de C'est une question Que le Seigneur t'oppose aujourd'hui Continue à dire Continue à dire encore cela Continue encore à dire Continue encore à dire comme ça Que je suis resté Mes parents Mes parents sont nés Mes parents sont catholiques Ils sont mon catholique Moi aussi Je suis né catholique Je demeure catholique Et je demeure catholique Bien aimé Ceci est comme ça que Ceci est comme ça que Tu vois c'est allé Demeuré en enfer Moi aussi Qu'il y auprès J'étais catholique Mais Dieu m'a fait grâce Dieu m'a fait grâce J'étais zélé Jésus qui était catholique Bien aimé Le catholicisme C'est une puce sorcellerie Inconscience C'est une puce sorcellerie C'est une sorcellerie romaine C'est la sorcellerie romaine Bien aimé On a seulement pris Jésus Christ Et sa mère Pour mettre des vagues Or c'est une vraie sorcellerie romaine C'est une vraie sorcellerie romaine Tu crois encore aux pratiques abominables de ta famille Tu crois encore aux guéris Au talisman Au fétichisme Tu crois encore Bien aimé Vos petits calvasses Quand tu passes C'est quoi ? Quand tu passes C'est quoi ? Tu secoues un peu Tu secoues un peu La boîte Tu secoues Bien aimé Tu crois encore Tu es un miroir Tu es un miroir Tu regardes un peu la vie déjà Bien aimé Ou croyant Quoi ces choses Tu ne seras jamais franchi Je t'ai été à mériter Je ne m'appuie sur la parole Tu n'es pas franchi Et si tu meurs Tu n'auras pas Si tu ne crois pas En Jésus Christ Comme Seigneur Sauf à lui seul Sans croire En quelque chose Seulement Jésus Christ Le seul Comme Seigneur Sauf à Et qu'il est le chemin La vérité Et la vie Tu ne vas pas ancrer Dans le roi monsieur Tu ne vas pas ancrer Tu ne vas pas ancrer Si vous voulez Lapidez-moi Jetez-moi les pierres Graissez les dents Contre grincez Les dents contre moi Calomnez-moi Dis du mal De moi bien aimé Sabotez mon nom A cause de Christ A cause de la vérité Je me rejouis Je suis dans la réglisse Je suis content Oui Parce que Bien aimé Parce que Bien aimé C'est là Vraiment Bien aimé Parce que Dieu Il est le seul Mon seul rémunérateur Il est le seul Qui est ma récompense Il est le seul Qui est ma vie Qui est ma vie Le Seigneur Le Seigneur Qui est tout pour moi La parole de Dieu est très claire La parole de Dieu est très claire La parole de Dieu nous dit encore Que Que le péché ne règne donc pas Que le péché ne règne donc pas Dans vos corps mortels Et n'obéissez pas A ces convoitises N'obéissez pas Que le péché ne règne donc pas Dans vos corps mortels Que la convoitise de la fornication Ne règne pas dans vos corps Parce que vos corps est le temple du Saint-Esprit On ne doit pas prouver la fornication Dans ton corps La convoitise de la fornication La convoitise du mensonge La convoitise de la vain gloire La convoitise de l'adultère La prostitution Dans vos corps On ne doit pas prouver L'escroquerie dans ton corps On ne doit pas prouver Les pratiques Les dogmes dans ton corps Les produits du maraboutisme Dans ton corps Les produits du fétichisme Dans ton corps On ne doit pas prouver Ces choses Dans ton corps Si on les couvre Ça veut dire qu'il y a les esprits Un peu Qui sont en toi Et tu es esclave Du péché Et si tu meurs Tu ne pars pas Dans le royaume des cieux Ne vous livrez pas Ne livrez pas vos membres Au péché Comme des instruments D'iniquité Mais donnez-vous Même à Dieu Comme étant vivant De mort que vous étiez Et offrez à Dieu Et offrez à Dieu Vos membres Comme des instruments De justice Car Le péché n'aura pas Le pouvoir Sur vous Quoi donc Pécherons-nous Quoi donc Pécherons-nous Puisque Tout ce que c'est important Nous entendons la parole Voilà C'était pour vous parler La manière La parole de Dieu Nous dit encore Dans 2 Pierre chapitre 2 Verset 19 Qu'ils promettent La liberté Quand ils sont eux-mêmes Esclaves De la corruption Car Chacun esclave De ce qui Chacun esclave De ce qui A Créomphé De lui Ça veut dire que Qu'est-ce qui Créomph Sur toi Nous allons voir Le mensonge Créomph Sur toi Tu n'as même Tu ne connais plus Comment contrôler Le mensonge Créomph Sur toi Hein Le mensonge Créomph Sur toi Le péché Créomph Sur toi Nos péchés Créomph Sur toi Hein Vous voyez C'était juste pour parler Comment Qu'est-ce qui fait que Vous parlez que Il n'y a pas de révolte Si d'abord Il n'y a pas eu Sémission Ou esclave On n'a pas été esclave A un maître A un maître Et voilà Regardez les choses dont Vous êtes esclave Les choses dont Vous êtes soumis Les choses dont Vous êtes soumis Et bien aimé Et maintenant Et maintenant Bien aimé Ce qui vient déchirer Le voile de vous Que je suis Il faut maintenant Que le voile de vous Que je sois L'enferglement Le voile d'enferglement Sois déchiré Pour que vous vous révoltez Et ce voile d'enferglement C'est la prédication C'est la grâce de Dieu Mais bien aimé Maintenant nous allons parler Maintenant Comment alors Se révolter Comme que l'ennemi Oui C'est important De nos collègues Comment se révolter Comme que le diable Là maintenant Tu as découvert J'ai découvert Que vraiment L'alliance Le diable Le diable m'a trompé Il m'a donné Le plaisir C'est des choses Que je me sentais bien Je travaillais de la chambre J'avais tout ceci J'avais J'ai trompé J'ai fait J'ai senti du plaisir J'ai joui Le diable m'a trompé En réalité Il m'a trompé Pour capturer Mon âme Pour capturer Pour capturer Mes biens Capturer mes dons Capturer ma vie Capturer Mon obéissance A Jésus Comment fais donc Là maintenant Tu as dit Maintenant tu veux Te révolter Alors Tu veux te révolter Contre le diable Tu veux sortir Dans cette alliance Parce que le diable T'a trompé Il a été Rissé Il a été Rissé Il a été Malissé Oui Qu'est-ce que tu dois Aller faire Il faut se révolter Contre le diable Bien-aimé Or La transition Entre La sortie De l'éclavage Et commencer A se révolter Contre le diable Ce n'est que La conversion En Jésus Christ Bien-aimé La première chose Que tu dois faire S'il y a Ceux qui n'ont pas Encore cru En Jésus Christ Comme Seigneur Et Sauveur La première chose C'est d'abord Que tu acceptes Jésus Christ Comme Seigneur Et Sauveur Et tu te répandes De tous tes péchés Tu te répandes De tous tes péchés Tout ce que tu pratiquais Quand tu étais dans le monde Quand tu étais encore Dans les pratiques impures D'abomination De tradition De ta famille Quand tu étais encore Dans le monde Partout là Où tu partais Quand tu partais Dans les bois de nuit Tout ce que tu as pratiqué Dans le monde Qui ne n'ont pas Le Seigneur Qui ne n'ont pas Dieu Il faut d'abord Accepter Jésus Christ Comme Seigneur Sauveur Et tu dois Te répandes Répandes Renonce A t'adorer Adorer l'idole de Jésus Adorer l'idole Soit disant que C'est génique Dans le cathodisme Ce n'est pas Jésus Adorer La Sainte Vége Marie Les idoles Des sangs A prier le sang Renonce à cela A prier les défunts Renonce à cela A prier le chapelet Renonce à cela Renonce au maraboutisme Renonce au fétichisme Et répandes-toi Tu dois te répandes Tu dois confesser Ces péchés Et te renoncer A toutes ces choses Tu ne peux jamais Recommencer Ça fait ces choses Et maintenant Maintenant On va à la première chose C'est comme ça Qu'on se révolte Voilà comment Tu te révoltes Et encore Que le diable Bien aimé Avant cela Je vais vous rappeler Quelque chose Quand le diable Va voir Que Tu t'es dit A répandes Tu as dit A relancer Et que tu as accepté A Jésus Que comme Seigneur Sauveur Ça veut dire Que tu as quitté De son camp Pour aller dans L'autre camp Le camp de Jésus Christ Bien aimé Le camp de Jésus Sachez que Le diable Ne va pas vouloir Vous laisser tranquille Sachez qu'il ne va pas Vouloir vous laisser Tranquille Il ne va pas Vous la vouloir Il va faire tout et pour tout Pour que Il va faire tout et pour tout Pour que vous vous regardez Il va faire tout et pour tout Pour que Tu lâches encore Jésus Et que tu rentres encore Dans le monde Tu rentres encore Dans les pratiques Des traditions de ta famille Les pratiques Prominables Qui sont dans ta famille Que tu rentres encore Dans le péché Comment est-ce qu'il va faire Il va mettre Les persécutions Il va mettre Les persécutions Il va commencer A t'attaquer Dans le sommeil Dans le sommeil Il t'attaque dans le sommeil Il t'attaque Il passe par tes parents Il passe par ton père Il passe par ta mère Il passe par tes frères Il passe dans ton lieu Au travail Il passe même par ton mari Il passe même par ta femme Pour te persécuter Pour se moquer de toi Te persécuter Te faire la violence Te menacer Te faire la violence Te persécuter Te menacer Si tu ne fais pas tes choses Nous ne sommes plus avec toi On te rejette Tu sors Permets Ne regardez pas ces choses Ne regardez pas On appelle ça Que le diable commence A te combattre Parce que tu as renoncé A cette alliance Parce que tu as brisé l'alliance Parce que tu as renoncé Au diable Tu as renoncé A ses oeuvres Parce que tu as dit Que tu n'es plus là Et que tu acceptes Le bon chemin Tu acceptes Le seul Jésus Christ Tu marches dans la syndication Tu marches dans la scène d'aucune Tu acceptes Que tu as gagné Le roi monsieur Le diable va te combattre D'où maintenant La parole de Dieu Nous dit Dans Jérémie Chapitre 1 Verset 19 Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront pas Car je suis avec toi Pour te délivrer Dis l'éternel Béné Est-ce que tu entends ? Est-ce que tu entends Béné ? La parole Le Seigneur Il te promet Le Seigneur te promet Que lorsque Tu vas décider Librement de ton cœur Que tu quittes maintenant Le monde Tu te répandes De toutes ces choses Que je vous ai dit Tu te répandes De tes péchés Et que tu quittes Les traditions Les abominations De ta famille Les pratiques Abominables Qui sont dans ta famille Dans ton village Dans ton quartier Dans ton pays Tu sors de ses pratiques Tu renonces à ses pratiques Tu renonces au péché Et que tu acceptes Jésus Christ Le Seigneur te promet Qu'ils ne vont pas te faire du mal Il dit qu'ils vont te combattre Il n'a pas dit que Le diable ne va pas te combattre Il n'a pas dit que Le diable ne va pas te persécuter Il n'a pas dit que Le diable ne va pas t'attaquer Il n'a pas dit que Le diable ne va pas Se lâcher Il ne va pas se lâcher Et te faire rentrer en arrière Non Mais Il va permettre Le diable continuera Mais le Seigneur dit que Et tu seras vainqueur Tu seras vainqueur Ils te combattront Dieu te donne une promesse Il vous donne une promesse Dieu vous donne une promesse Que Ils vous feront la guerre Mais ne te vendront pas De ne les néger pas par deux Même si dans nos rêves Ils sont venus mille Pour écrangler ta gorge Ils t'ont venus mille Pour écrangler Même si dans nos rêves Ils ne t'ont pas gardé Le couteau dans nos rêves Même si Ils ne t'ont pas gardé Le couteau Même si Ils t'ont enchaîné Tu t'es recouvert Quand on t'enchaîne dans nos rêves Même si dans nos rêves On t'a donné la nourriture de nuit On t'a donné les empoisonnements de nuit Ou bien on est venu essayer De faire les couches de nuit avec toi Même si dans nos rêves Tu as vu Pélimé Ils sont venus t'attaquer Ils sont venus Jésus qui t'a dit De ne pas avoir peur Parce qu'à cause Que tu as accepté Jésus Jésus t'a dit Que ne pas avoir peur N'aie pas peur Jésus qui dit Qu'ils vont te combattre Mais Tu vas les vaincre Par le nom de Jésus Ne te détourne pas N'aie pas peur N'aie pas peur Ne doute pas De la puissance de Jésus Ne doute pas De Jésus Christ Ne doute pas Maintenant Comment alors Le Seigneur dit Qu'il sera avec toi Pour t'être délivré Il dit qu'il sera avec toi Ils te combattent Ils te combattent Ils te feront la guerre Mais ne te vendront pas Car je serai avec toi Pour te délivrer Ça veut dire que Si Ça veut dire que Il sera avec toi Pour te délivrer S'il te lance La maladie Et que la maladie T'a touché Jésus qui accorde Que tu as accepté Jésus Jésus qui va te délivrer Si tu as donné L'empoisonnement de nuit Afin L'empoisonnement de nuit Pour que tu diminues Dans la prière Pour que tu puisses Avoir des maladies Dans ton corps Jésus qui va te délivrer De ces empoisonnement De ces achatements Permets S'ils ont parti Enterrer ton âme Permets Jésus Christ Va t'éterrer ton âme Permets C'est ça Il va te délivrer Il va te délivrer De tout Même les blocages Il va te délivrer Les persécutions Il va te délivrer Est-ce que nous entendons ? La seule chose Que tu ne dois pas faire Je vous préviens La seule chose Que tu ne dois pas faire C'est l'erreur C'est de te détourner De Jésus C'est de te reconnaître C'est de douter de Jésus C'est de sortir Et de rentrer encore Dans les choses Parce qu'ils t'ont menacé Si tu rentres C'est là Ou ça sera pire Pour toi Mais Accepte la souffrance À Jésus Accepte les persécutions Accepte les injures Accepte les moqueries Accepte Accepte En tout cela Jésus qui va te délivrer Bien aimé Comment alors Comment alors Il faut se révolter Comme le diable Voilà comment La révolte commence Voilà comment La révolte commence Et quand tu as Deux révolter Comme le diable Le combat féroce Va commencer Ça veut dire Qu'il y a le choc Il y a un choc Un choc du combat Un choc Bien aimé Les intérêts Les intérêts Qui vont se passer Chaque jour Contre Les esprits De sorcellerie De ta famille Les esprits Méchants De ta famille Les vies De tradition De ta famille Et même Les esprits Méchants De dehors Dans ton lieu de travail Ils vont se lever Contre toi On appelle le choc Le choc Il y a une masse Une masse Parce qu'en toi Jésus est déjà en toi Mais eux Ce sont l'esprit De ténèbres Mais tu ne dois pas Avoir peur C'est un grand combat Le combat spirituel C'est ça Quand tu te révoltes Contre le diable Quand tu te révoltes Parce que quand tu acceptes Jésus Christ Comme Seigneur Sauveur Et tu t'es répandu De tous ses péchés Et tu t'es dédoulé Tu as renoncé A ses œuvres Bénémé Tu vas constater Que tu as renoncé A ses œuvres De tes lèbres Au péché Tu vas constater Que il y aura Un grand combat L'ennemi L'ennemi Se lèvera Contre toi Mais toi Tu dois persévérer Jusqu'au bout Voici encore Autre chose Qui fait que On se révolte Contre le diable Deuxièmement Premièrement C'est-à-dire Certains C'est-à-dire Comme Seigneur Et sauveur Et te repartir Et renoncer A ses œuvres Ténèbres Maintenant Autre chose C'est quoi Deuxièmement C'est quoi Tu dois te soumettre Totalement Tu dois te soumettre Totalement En Jésus Christ Totalement En Jésus Christ En d'autres termes Tu dois T'abandonner Totalement En Jésus Totalement En Jésus Totalement En Jésus Tu dois te soumettre La soumission totale A Jésus A Jésus Christ Tu dois te soumettre Totalement En Jésus Christ Est-ce que vous entendez ? Tu dois te soumettre totalement à Jésus Christ Jésus Christ est sa parole Sa parole c'est la Bible Sa parole c'est la Bible Pour se soumettre à Jésus Je dois obéir à sa parole Je dois pratiquer sa parole Je dois pratiquer ses ordonnances Je dois pratiquer ses instructions Je dois pratiquer ses préceptes Je dois pratiquer ses prescriptions Et ses principes Oui C'est ça qui garantit que si tu meurs Tu entres dans l'homme des cieux Nous allons lire La parole de Dieu Dans Jacques chapitre 4 Soumettez-vous donc à Dieu Résistez au diable Et il fira loin de vous Mais est-ce que nous entendons ? Ça veut dire que Or Se révolter comme le diable C'est se révéler comme le diable C'est résister au diable C'est renoncer de pratiquer le péché Renoncer de pratiquer les hommes des ténèbres Du diable C'est ça qu'on appelle Se révolter comme le diable Or La parole de Dieu nous démontre ici C'est que la seule manière De se révolter comme le diable C'est de se soumettre à Dieu D'où maintenant La parole de Dieu Dans Jacques chapitre 4 C'est que Soumettez-vous donc à Dieu Et résistez au diable Et il fira loin de vous Est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous entendez ? Regardez la manière Comment c'est de votre diable On doit s'approcher de Dieu Chaque jour Permanemment On n'a qu'à tâche avec Dieu Approchez-vous de Dieu Et il s'approchera de vous Voilà Nettoyez-vous ma pécheur Purifiez-vous quand on m'y résolue C'est ça que j'ai parlé Renoncer Il faut renoncer au péché Tu ne peux pas t'approcher de Dieu Et dire que tu ne renonces pas au péché Agis faux Ça veut dire que Ce n'est pas Dieu que tu sers Ce n'est pas Si tu ne renonces pas au péché Et que tu dis que tu ne renonces pas au péché Et que tu dis que tu t'approches de Dieu Dénommé C'est à chifaux C'est la parole qui nous le demande Si tu t'approches de Dieu Tu dois renoncer au péché Tu dois te répandir Tu dois t'approcher de Jésus Christ En te répandant En te détournant En confessant le péché En renonçant aux œuvres des ténèbres Est-ce que nous entendons ? On dit que Sanctez votre misère Soyez dans le deuil Et dans les larmes Sanctez votre misère C'est ça bien-aimé C'est dans ça que je vous dis ici Que Une fois que tu as dit à renoncer Tu acceptes déjà Jésus Christ comme Seigneur Sauveur De te soumettre au Seigneur Bien-aimé L'ennemi va te persécuter L'ennemi va te persécuter L'ennemi va t'attaquer L'ennemi va te combattre L'ennemi va te combattre Mais le Seigneur dit que Sanctez votre misère Il faut sancter Sanctez votre misère Soyez dans le deuil Et dans les larmes Nous savons que Quand l'ennemi te persécute Quand l'ennemi te combat L'ennemi t'attaque L'ennemi te lance les flèches L'ennemi se moque de toi On se moque de toi A cause que tu as accepté Jésus On se moque de toi On t'a régné On t'a régné dans ta famille On t'a chassé dans ta famille On t'a même banni Quand tu ne fais plus partie de la famille Tu es dans les pleurs Tu es dans la misère Tu es dans le désert Tu es dans le désert Tu es dans la misère Tu es dans les larmes Mais le Seigneur dit que Si tu persévères Et que tu demeures Parce qu'à cause de ce jour Tu n'as pas laissé Tu n'as pas abandonné Jésus dit que Il va changer tes larmes Il va changer tes larmes En joie Il va changer Tes pleurs Tes larmes Tes deuils T'as mis en rire Et changer Le Dieu En joie Changer la Christesse En joie Est-ce que vous entendez ? Donc les choses que vous cravessez Ça ne doit plus être éclenche Pour vous Ça ne doit plus être étonnant Pour vous Tout ce que Jésus Qu'il vous demande C'est que vous devez persévérer C'est que vous devez rester ferme Vous devez rester ferme Sans abandonner Quel qu'en soit Ce qui t'arrive Père le prix pour Jésus Père le prix pour la vie de consécration Père le prix bien-aimé Ne laisse pas Jésus N'abandonne pas Comment C'est lui qui va te délivrer De toutes ces choses Comment tu n'as pas encore abandonné C'est lui qui a le seul espoir C'est lui qui t'a franchi De tout ce que tu cravesse C'est lui qui a le seul espoir La clé qui ouvre Qui ouvre la porte de ta maison La clé qui ouvre La porte de ta maison Tu prends cette clé Tu prends cette clé Tu prends ces clés Et tu les jettes Bien-midi Quand tu jettes ces clés là Qu'est-ce qui va encore ouvrir la maison Qu'est-ce qui va ouvrir ta maison Qu'est-ce qui va ouvrir ta maison Qu'est-ce qui va ouvrir Tu prends la clé de ta voiture Tu prends la clé de ta voiture Tu jettes la clé Qu'est-ce qui va démarrer ta voiture Qu'est-ce qui va démarrer ta voiture Donc Parce que Tu es en colère Tu es dans tes humains Tu prends la clé Tu jettes Qu'est-ce qui va démarrer ta voiture C'est la même chose Avec Jésus Parce que tu es persécuté Tu es attaqué Tu es Tu entres au moque de toi On se moque de toi On te rit On te calomnie On dit des choses qu'on côtoie On t'a régné dans ta famille Et voilà pourquoi Tu as dit que non Comme ça au cours de Jicot a fait cela Le mieux il faut que je laisse Jésus Il faut que je jette Jésus Je re-encre encore dans les choses Que nous n'ont pas dû Les choses que j'étais Bien-aimé Tu vois alors La clé là Tu as jeté la clé Qu'est-ce qui va démarrer ta voiture Le seul nom Par lequel tu sois dit Tu seras délivré Le seul nom par lequel Tu vas entrer dans le monde Tu le jettes Est-ce que Tu vois l'erreur Donc il faut se répandir Il faut rester ferme La parole de Dieu Des choses Des choses qui nous permettent de se révolter contre le diable Est-ce que nous entendons ? C'est la vérité C'est le nom de Jésus Christ qui est la vérité C'est la parole de Dieu C'est la vérité de Christ C'est un démarrant dans la parole Il dit que vous connaissez la vérité Et la vérité vous affranchira C'est là maintenant On te prêche la vérité Tu es régi la vérité Comment tu seras affranchi ? On te prêche la vérité Que j'ai le chemin La vérité La vie Tu seras affranchi Comment ? Ha Or Il faut avoir la vérité Pour se révolter contre le diable Parce que si tu n'as pas Il faut avoir les armes nécessaires Pour se révolter contre le diable Tu ne peux pas te révolter contre le diable Sans avoir les armes nécessaires Nous-mêmes nous savons Nous savons que Nous savons que Un pays Qui était assujetti à un autre pays Le pays là Il ne faut que se révolter Contre une puissance mondiale Si la diable Est l'armes nécessaires Pour se révolter contre ce pays Je prends peut-être par exemple Comme la Chine Et la Russie Qui sont encore montées en puissance Dans les armes nucléaires Ça veut dire que Ils sont encore en train de parler Ils sont encore en train de Auparavant La Chine Et la Russie Ne pouvaient pas Parler mal Aux Etats-Unis Ils ne pouvaient pas Parler mal Aux Etats-Unis Ils ne pouvaient jamais Ouvrir leur bouche Et parler mal Contre les Etats-Unis Ou bien Briser certains protocoles Qu'ils ont fait En clair là-bas Contre les Etats-Unis Ne pouvaient jamais Faire ces choses Mais aujourd'hui là Quand ils se lèvent Pour se révolter Contre les Etats-Unis La Chine La Russie Se lèvent Pour se révolter Contre les Etats-Unis C'est parce que Ils ont déjà Les armes Sophistiquées Les armes Sophistiquées Les armes Mosquilleuses Pour se révolter Contre les Etats-Unis Ça veut dire Missiles Missiles Bombes atomiques Bombes atomiques C'est ça Missiles balistiques Missiles balistiques Oui C'est comme ça C'est comme ça C'est la même chose Avec Le chrétien Le païen Qui se révolte Contre les Etats-Unis Le chrétien Qui se révolte Contre les Etats-Unis Pour être Contre les Etats-Unis C'est la même chose On doit savoir Avant d'être révolté Qu'on le dit Voilà pourquoi Certaines personnes Dans le monde Ils ont parlé La vérité Mais on les a On les a tués Parce qu'ils n'avaient pas La plus puissante âme Qui est Jésus Ils n'avaient pas Une puissante âme Qui est Jésus-Christ Nous avons vu Certains païens Certains politiciens Ils ont essayé De faire Des mouvements révolutionnaires Des mouvements Révolutionnaires Des mouvements Réformistes Réformistes Afin De parler La vérité Afin de soulever La vérité Mais Ils n'ont pas pu Parce qu'ils n'avaient pas Des âmes Nécessaires Or C'est la même chose Que Un païen Ne peut pas Combattre encore L'ennemi S'il n'est pas Jésus Tu ne peux Que combattre L'ennemi Tu ne peux Que te révolter Contre L'ennemi Juste En ayant Des armes Nécessaires En ayant Les armes Nécessaires Est-ce que Nous entendons Et Je vous ai parlé Qu'est-ce que Tu dois faire Comment faire Pour te révolter Contre L'ennemi Et Et D'où Maintenant Nous allons Constater Que C'est D'où Maintenant Que Tu as Maintenant La puissance Vous voyez C'est C'est D'où Maintenant Tu as La puissance La domination Sur l'ennemi C'est D'où Jésus Qui te donne La puissance Et la domination Sur l'ennemi Voilà Jésus Qui commence Les armes Nécessaires Il te dope Il te donne Les armes Nécessaires Tu es doté Doté Des armes Des puissantes Armes Spirituelles De Jésus Christ Et le nom De Jésus Il y a le sang De Jésus Le nom De Jésus La vérité La parole La prière L'intégrité La gloiture Toutes ces choses Tu es dopé De ça Afin De te révolter Contre l'ennemi Pour de telle sorte Que si l'ennemi Vient en retour Tu vas le battre Avec ces armes Ces armes là Est-ce que vous entendez Vous maintenant Parle-Uni Dans Luc Chapitre Dix Voici le pouvoir Voici je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les sépans Et sur les scorpions Et sur toute puissance De l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire On dit que Rien ne pourra vous nuire Est-ce que vous entendez Ce pouvoir Pec Ne peut Tu n'as pas qu'à avoir Ce pouvoir Si tu as accepté Jésus comme Seigneur Et sauveur Tu as cru Tu as la foi En Jésus Comme Seigneur Et sauveur Tu t'es répandu De tes péchés Tu as confessé Et tu as renoncé Au péché Tu t'es détruiné Et maintenant Tu t'es soumis Totalement à Jésus Tu es dans une vie De sanctification Une vie de consécration Une vie d'obéissance Une vie de pratiquer De la parole De Jésus C'est là maintenant Que tu es doté De cette puissance C'est là maintenant Que Christ On donne cette autorité Cette puissance Afin de dominer le diable Si le diable Répose En plus de combats Tu vas aussi te lever Avec l'autorité de Christ Pour le combats Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Voilà comment on se révolte Voilà Vous même Vous avez entendu Vous même Vous avez Entendu La parole De Dieu Vous avez écouté La parole De Dieu Bien aimé Je vous ai donné Tous les secrets Toutes choses J'ai enseigné Du début Dieu m'a fait grâce De prêcher Du début Jusqu'à la fin Bien aimé Le Seigneur me fait toujours grâce De faire le nécessaire Le nécessaire Vraiment Le nécessaire Le nécessaire Je me fait toujours grâce En passant par moi De faire le nécessaire De faire que Tout le monde Tout le monde Bien aimé N'importe Tout le monde Puisse comprendre Tout le monde Puisse avoir Assez de comprendre La préjugation De puisse avoir Bien aimé Le Seigneur Tu utilisent Tous les moyens Nécessaires Pour que Bien aimé Pour que Puisse connaître Toute la vérité Pour que Au dernier jour Vous n'allez pas dire A Jésus Que Seigneur Je n'avais pas Le connaissance Vraiment Je vous exhorte Avec toutes les compassions De notre Seigneur Jésus-Christ Que répentez-vous Sincèrement Vraiment Ceux qui sont encore Des chrétiens Tiens Répentez-vous De vos Que tièdeurs Et Vraiment Enquête à la scène Tendocrine Mais Mesdames Vraiment 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 Préparez-vous Pour le retour De Christ Ceux qui sont encore Les païens Dans les fausses Réligions Le catholicisme Permet Dans d'autres religions Je vous exhorte Avec toutes les compassions De notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Sortez Là-bas Alliez-vous Avec Christ Alliez-vous Avec la parole Si vous n'avez pas La Bible Munissez-vous De la Bible Si tu n'as pas La Bible Avant que Tu n'achètes La Bible Imprimée En document Téléchargez La Bible Dans ton téléphone Puis tu vas acheter La Bible En imprimante En document En livre Vraiment C'est important C'est important C'est important C'est très important Je vous implore Je vous en supplie Je vous exhorte Avec toutes les compassions De notre Seigneur Et Sauveur Jésus-Christ Vraiment Vraiment Réveillez-vous Préparez-vous Pour le retour de Christ Préparez-vous Pour votre mort Préparez-vous Pour votre mort Car La mort Peut frapper A n'importe quel moment Donc Soyez bénis Dans le nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Soyez bénis Que Dieu Vraiment Vous accorde la grâce De vous convaincre De toucher vos cœurs De vous accorder la grâce De vous répandir Sincèrement Que Dieu Vous accorde la grâce En déchirant Le voile D'incompréhension D'aveuglement Qui est dans les yeux De certains prénumés Qui n'arrivent pas A comprendre Dieu déchire Le voile De la lenteur La lenteur A la compréhension Des écritures On en plus Sincèrement Que Dieu Amplifie La conscience Dans vos cœurs Amplifiez la conscience La conscience De comprendre La conscience Dieu Amplifie Dieu maintenant Dieu puisse Vous illuminer Il illumine vos yeux Il illumine votre esprit Il illumine votre âme Il illumine votre intelligence Pour comprendre Sa volonté Comprendre Sa parole Et que vous soyez dégoûtés Des êtres de ténèbres Vous soyez dégoûtés Du péché Vous soyez dégoûtés Et que Dieu vous raconte La puissante La force La fermeté De se révolter Comme le diable En se détournant Des péchés En se détournant Des êtres de ténèbres Au nom puissant Des Jésus-Christ Nazareth Ainsi que J'ai prié Amen Soyez bénis Au nom de Jésus-Christ